6 février 1976, 6 février 2014, l'armée de l'air a 38 ans. La commémoration de ce 38e anniversaire a été marquée à la base 101 de ces noms par d'importantes activités, parmi lesquelles une conférence débat sur le parcours de l'armée de l'air, de sa création à nos jours, bilan et perspective. Ce 38e anniversaire de l'armée de l'air a été marqué par une conférence débat sur le parcours de l'armée de l'air, de sa création à nos jours. Elle aura permis au chef d'état-major de l'armée de l'air, Suleymane Bamba, de dresser le bilan des opérations effectives de 1976 à 2014, de dresser un état de lutte de l'aviation militaire et de parler des perspectives d'avenir. Nous voulons compter sur ce que nous avons d'abord sous la main, ces ressources humaines-là, continuer de les former, continuer de les entraîner, mais surtout chercher que les plus hautes autorités de ce pays puissent mettre à la disposition de cette armée de l'air des équipements, des aéronefs, des moyens de radar, des moyens de lutte anti-aérienne. La présente rencontre visait également à rendre un hommage mérité aux anciens de l'armée de l'air. Il s'agit de ces anciens qui, de part leur courage et leur détermination, ont permis à l'armée de l'air de jouer un rôle de premier plan dans le développement socio-économique du Mali. Avec ceci, il y a eu des échanges d'idées qui ont permis à l'assistance de mieux comprendre les missions et la place de l'armée de l'air dans la réussite de toute opération militaire. Cette conférence a pris fin par la pose de la première pierre de la stade de l'armée de l'air. Cet édifice qui sera érigé à la place d'armes de la base 101 de Senou construira un symbole de reconnaissance aux aviateurs qui ont perdu la vie dans les missions commandées. Sous-titrage Société Radio-Canada